Le premier, je l'ai appelé Poubelle, à cause de la façon dont il traitait son corps et qu'il traitait les autres. Ça, c'est son portrait, le deuxième soir où on s'est rejoint. Il m'attendait tout nu sur un lit et il pleurait parce que j'avais deux heures de retard. Ça, c'est lui, assis à la terrasse d'un bar. Il regardait les filles passer. J'ai très très vite compris qu'en fait, je n'étais pas toute seule dans l'histoire, qu'on était quatre et que c'était un sacré bon menteur. C'est comme ça que ça s'est fini. Je lui ai cassé le nez et j'en suis très fière. Le suivant, je l'ai appelé 2004. Enfin, c'est Sophie qui l'a appelé comme ça. C'est pas qu'il était méchant, mais c'est juste qu'il n'a pas passé l'année. Je crois qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas du tout en commun. Et peut-être aussi qu'il y avait un égo surdimensionné qui ne me convenait pas tout à fait. Le suivant, je l'ai appelé verru à cause d'une petite particularité qu'il avait sur le sexe. Il n'était pas très beau non plus. Mais bon, il faisait des grandes déclarations d'amour, donc c'était assez agréable. Jusqu'au jour où il est parti en vacances avec ses parents. Et puis, il est revenu. Et puis, je n'en ai plus jamais entendu parler. Maintenant, tout ce que j'arrive à me rappeler de lui, c'est ses particularités physiques. Maintenant, je... Bon, il ne s'habillait pas très bien non plus. Bon. Jusqu'au jour où je ne s'apprisais pas là. Le quatrième, je l'ai prévenu d'avance. Je lui ai dit que si jamais il avait une copine, ou plusieurs copines, ou qu'il ne voulait pas d'un truc sérieux, c'était même pas la peine qu'il essaye, même pas il m'approche. Il m'a juré qu'il n'était pas comme ça. Lui par contre, il était plutôt beau. Il y avait un petit côté lourd qui était un peu gênant, mais il était plutôt beau. Il m'appelait Mâchéoui tout le temps. En fait, ça allait plutôt bien, malgré la distance, et qu'on soit obligé de se contacter. En fait, ça allait plutôt bien, malgré la distance. Jusqu'au jour où il m'a envoyé ça par internet. En fait, il s'était filmé, en train de se branler dans les toilettes du lieu où il travaille. Il croyait sans doute que ça allait me plaire. Moi, j'ai trouvé ça plutôt vulgaire. Je lui ai gentiment dit que je croyais qu'on... Je lui ai dit poliment que j'étais quand même pas bien convaincue qu'on avait quelque chose en commun. Je lui ai dit poliment qu'on n'avait pas grand chose en commun. Mais je crois qu'il n'arrivait pas à comprendre. De toute façon, très peu de temps après, j'ai appris qu'il avait une copine depuis 4 ans. En fait, il m'avait menti sur tout, même sur ses coûts alimentaires. Le suivant, je l'ai appelé paillettes, à cause de son slip. Il portait souvent un slip à paillettes avec des motifs militaires. Ça, c'est sa trousse de toilettes. Ça, c'est sa trousse. Le dernier Je n'ai même pas fait de dessin Il n'était pas méchant ni moche C'est juste qu'il Il portait un Préservatif émotionnel Enfin triple épaisseur Je crois qu'il Il ne sera jamais capable d'aimer